Accueillons à présent Morgane Palmer et Véronique Gastin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannis Bargin. Enchantée. Alors, producteur et journaliste TV, vous avez sillonné le Tour du Monde et vous avez justement interviewé des grandes personnalités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ben ouais, c'est une vieille histoire. C'est une passion. Il faut dire que je ne suis pas rentré dans ce métier pour satisfaire mon égo. Je voulais mettre mon égo au service d'un projet. Et donc, par le concours du hasard et par la force des rencontres, effectivement, je me suis retrouvé en faisant de la télévision à sillonner le Monde, à rencontrer des hommes d'État et même des personnes pas connues, mais chez qui je trouvais beaucoup de richesses. Donc, c'est un long parcours, c'est beaucoup d'années de travail. Et l'aboutissement, c'est ce que les gens ont vu. Mais ça fait déjà plusieurs années à rebours que je travaille. – Ok. Et vous, Madame Castin, alors dites-nous, vous parlez six langues. Le russe, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol et l'italien. Comment avez-vous fait ? – Alors, déjà, je vais remettre les choses en place parce que je parle les autres langues un petit peu par rapport au français qui est ma langue maternelle et à l'anglais parce que j'ai fait des études universitaires. Donc, là, ce sont deux langues que je maîtrise parfaitement. L'espagnol, c'était ma deuxième langue et je le parle et je le comprends. Mais tout ça est une question de pratique. L'allemand, j'ai dû habiter en Allemagne. Et l'italien, me piace molto parlare l'italien. Bellissimo. Et le russe, c'était ma troisième langue au lycée déjà. Je l'ai ensuite continué à la fac en non-spécialiste. Il se trouve que 15 ans plus tard, je me suis dit qu'il y avait de plus en plus de russes puisque les frontières s'étaient ouvertes, qui sillonnaient le monde, y compris d'ailleurs en Afrique. On en reparlera plus tard, n'est-ce pas, Morgane ? Tout à fait. Et donc, je suis retournée à l'école et j'ai suivi des cours de russes au Centre culturel russe à Paris. Et le lendemain, je retournais à la chorale. Parce que justement, je trouve que de chanter... Et j'avoue que je recommande à tous les gens qui veulent apprendre une langue, d'apprendre aussi les chants et les chants populaires parce que vous avez automatiquement la mélodie de la langue et la prononciation. Bon, je pense que j'ai aussi une bonne oreille. Ça y fait. Apprendre les langues, c'est apprendre la culture de chaque pays, de chaque continent. Ce n'est pas uniquement être l'interprète d'une langue. Donc, c'est s'intéresser aussi aux différentes cultures. Et du coup, est-ce le voyage qui vous a permis justement d'avoir et d'acquérir un peu cet effort de mémorisation, alors ? Forcément, puisqu'on dit toujours que pour parler une langue, il faut être immergé dans le pays pour pouvoir mieux la parler. Donc, c'est vrai que mon tout premier voyage, c'était à Toronto, au Canada. Et j'ai pris un peu l'accent de la belle province. Mais là-bas, on parle plutôt l'anglais puisque c'était un ancien pays du Commonwealth. Donc, j'ai forcément appris l'anglais avec l'accent de là-bas. Et d'ailleurs, au grand dame de mon directeur d'études lorsque je suis revenue à l'université, qui m'a dit, « You certainly have a good accent now. You improved your English. But your accent is awful. Go back to England. » qui veut dire, « Vous avez certainement fait des progrès en anglais, mais vous avez un accent épouvantable, retournez en Angleterre. » Ah, d'accord. Et également, vous êtes allée en Afrique. Alors, je suis allée en Afrique au départ, effectivement, chez Yanis Bargoin. Pas en voyage d'agrément, mais parce que j'y avais été invitée dans un pays où il ne fait pas très bon y être en ce moment, c'est au Niger. Et à l'époque, j'étais invitée par des Français canadiens qui installaient des satellites de télécommunications. Ils faisaient partie du PNUD. Et finalement, je suis restée un mois. Je suis allée en Brousse. Je suis même allée au Mali. Je suis allée à Bamako. Je suis allée à Gao. J'ai découvert les marchés. J'ai découvert les couleurs. Ocre, rouge, magnifique, la nature. Et les grands sourires, l'humanité, l'accueil. Ça m'avait déjà beaucoup plu à l'époque. Je ne pensais pas retourner en Afrique de si tôt. Et je ne suis pas du genre d'aller au Club Med en Afrique, parce que sinon, ce n'est pas l'Afrique pour moi. Et du coup, justement, quand vous allez en Afrique, comment ça se passe avec les habitants ? Eh bien, déjà, la toute première fois que je suis allée en Afrique, c'était avec mon cher ami Morgane Palmer, que je salue ce soir et que je remercie, parce que je ne connaissais pas le Cameroun. J'ai trouvé une terre très accueillante, un peu chaotique au niveau des routes. Et donc, au niveau des populations, c'est assez à l'image du pays, c'est-à-dire chaotique comme les routes. Il y a des trous, malheureusement, qui pourraient être comblés. On en reparlera plus tard. Mais là où j'étais scotchée, c'est que j'ai rencontré des gens d'une grande culture, d'une humilité, et puis d'une grande humanité, mais une culture incroyable, aussi bien anglophone que francophone. j'ai des gens qui m'ont scotché, des filles surtout, qui étaient largement diplômées, au même titre qu'ici en France, qui ont fait Sciences Po, mais au Cameroun, et qui ont des postes importants. Donc, j'ai une place des femmes importante, même au niveau des études. Parce que la femme africaine, de toute manière, c'est déjà une femme, c'est un peu un matriarcat, c'est-à-dire que c'est elle qui décide de tout. Mais sur les positions, sur les postes les plus importants, évidemment, comme partout d'ailleurs, il y a encore des choses à faire. Mais j'ai rencontré des femmes avec de grands postes qui étaient complètement autonomes financièrement, et ça m'a fait déjà très plaisir. Ensuite, effectivement, si nous continuons dans l'Afrique, quelques années plus tard, Morgane m'a proposé de le suivre dans une mission au Congo-Brasaville, j'avoue que quand je suis partie, je n'avais pas tellement eu le temps de me documenter. J'ai regardé quel était le nom du président, quand même, Denis Sasso Nguesso, que nous saluons. Et qu'au départ, comme beaucoup de Français, peut-être même les gens dans le reste du monde, nous faisions l'amalgame entre les deux Congos. Pour nous, c'était le Congo point à la ligne. Nous ne faisions pas la différence entre le Congo-Brasaville et le Congo de la République démocratique du Congo. Donc déjà, quand on arrive dans ce pays, on voit que ça n'a plus rien à voir et qu'il y a une certaine sécurité par rapport à l'autre côté du fleuve. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié, d'abord, c'est l'accueil des Africains. L'accueil des Africains vis-à-vis non seulement d'une femme, parce qu'il y a un respect de la femme, et il y a un respect aussi des anciens. Ils ont vraiment le sens de la famille et ce qui se perd énormément maintenant dans nos sociétés individualistes. Et le respect de la femme blanche aussi. J'étais très étonnée parce que j'étais quand même la seule, lors de cette mission, la seule femme blanche, lors de ce tournage, ce documentaire qui a presque duré, qui a duré plus d'un mois, ou un mois en tout cas. Tout à fait, oui. Un mois, oui. On a mis quasiment un mois au Congo. Moi, ce qui m'a frappé, la première fois que je rencontrais Véronique, elle rentrait à peine d'un reportage à Taïwan pour Paris Match. Et donc j'étais frappé par son humanité. Tout de suite, il y a un lien, une fraternité qui s'est créée. Je me suis dit, alors, quelqu'un avec autant d'humilité, avec autant de fraternité, il faut qu'on fasse le tour du monde ensemble. Et comme il se trouve que nous avons la chance à travers notre métier d'aller voir des contrées un peu partout dans le monde, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de l'associer à ces différentes épopées, au Cameroun, au Congo-Brazzaville qu'on a beaucoup aimé aussi, Véronique. Et justement, vous parlez d'humanité. On a pourtant vu dernièrement, justement, dans une vidéo, un journaliste de Brazzaville qui se plaignait justement de ses vices, dont il aurait été victime à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? – J'ai vu cette vidéo, c'est Christian Blais. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien. – Ça ne m'étonne pas. – C'est quelqu'un que nous connaissons très bien. En fait, il a fait partie, de manière fortuite, de la délégation avec laquelle nous avons conduit notre mission en 2015 au Congo. Alors, de manière fortuite, comment ? De manière fortuite, parce que nous, dans chaque pays où nous allons, nous avons toujours une personne, une personne ressource localement qui est chargée de faciliter les contacts avec les populations, avec les autorités du pays. Et là, en l'occurrence, c'était un journaliste de la télévision publique congolaise, Asie-Dominique de Marseille, qui nous a demandé, à quelques jours du voyage, de prendre avec nous, dans notre délégation, ces deux beaux-frères à qui il voulait faire découvrir le Congo, bon, c'était sans incidence financière pour nous. Bon, je n'ai pas beaucoup apprécié, mais comme c'était notre facilitateur, je ne pouvais pas lui refuser ça. Donc, on se retrouve avec ces gens-là. Bon, j'ai vu la vidéo dont vous parlez, mais cette vidéo n'est pas du tout le reflet de la réalité. C'est complètement ce qui arrive quand on a lu trop de romans policiers. On finit par avoir une imagination débordante. On a été au Congo, je parle sous le contrôle de Véronique. Donc, on a, avec ce monsieur dans la délégation, on n'a eu aucun problème. Aucun problème. – Si ce n'est avec lui, peut-être. – Oui, avec lui. Sur les aspects commerciaux, parce que j'ai ouï dire que non, il y aurait une histoire d'argent, d'estroquerie. Mais non, moi, j'étais le chef de cette délégation. Et je le dis sous le contrôle de Véronique, en tant que chef de cette délégation, le bilan que nous en avons fait, c'est qu'il n'y a eu aucun problème. On a rarement reçu un tel accueil. – Absolument. – Oui, dans un pays. – Ah oui, j'étais vraiment très agréablement surprise. En plus, ça tombait juste le jour, enfin, à la fin de mon séjour. Donc, c'était mon anniversaire. Et j'ai eu la belle surprise, le jour de mon départ, de recevoir un très joli cadeau. D'ailleurs, je l'ai toujours. Et j'en suis très contente, une très jolie montre. Et je remercie encore Jean-Dominique Aukenba pour ce geste, pour sa générosité. – Oui, mais cette affaire a pourtant eu un certain retentissement, quand même. Et comment on arrive-t-on à ces dérives-là ? – Non, mais… – C'est le personnage lui-même. C'est quelqu'un d'envieux, de naturellement jaloux, de… Il est petit. Et je pense qu'il est tellement complexé qu'il essaye de tirer la couverture vers lui. Mais en fin de compte, il va en être encore plus pauvre. Parce qu'il a tellement l'appât du gain. – Oui, mais c'est un peu malheureux. Parce que vous savez, la problématique que nous rencontrons, nous, jeunes Africains, c'est qu'il n'y a pas toujours, comment dire, ce lien de complicité avec les autorités africaines. Il y a plutôt des rapports de méfiance. Et donc, quand on a la chance d'avoir des aînés qui nous tendent la main, c'est un peu dommage qu'on se retrouve dans des médicaments. Surtout dans un pays où on a eu l'accueil et le traitement que nous avons eu au Congo. Parce que que ce soit sur le plan éditorial, journalistique, tout s'est bien passé. Et même sur le plan commercial. Parce que nous, on a un modèle économique. Ça fait quoi ? Ça fait une vingtaine d'années que j'ai initié le journalisme de solutions en Afrique. L'idée, c'était de dire, allez, c'est bien de montrer toujours les choses qui ne vont pas. Mais voilà 60 ans qu'on a fabriqué les imaginaires autour du pessimisme. Ça n'a rien à ranger. On n'est pas en train d'avancer en Afrique. Donc moi, il y a 20 ans, j'ai dit, bon, je vais en Afrique, mais pas pour montrer les enfants avec le nez qui coule, mais pour s'intéresser à des initiatives à forte valeur ajoutée. Parce que l'idée, quand même, c'est de construire le nouvel Africain autour d'objectifs nobles, autour d'objectifs positifs. Et donc, on a un modèle économique pour ça. parce que la télévision, ça coûte très cher. Ce n'est pas à vous que je le dis, mon cher Yanis Bargouin, la télévision, ça coûte très cher. Et en Afrique, il n'y a aucune chaîne de télé qui a la capacité de pouvoir payer pour ce type de produit que nous faisons. Donc, le modèle économique qui est le nôtre est de dire, quand on va dans un pays, bien entendu, l'idée, ce n'est pas de dire tout va bien. Mais dans quel pays tout va bien ? Il n'y a pas un pays où tout va bien. Chaque pays a ses plus et ses moins. Donc, l'idée, c'est de dire, pendant que nous faisons ce travail journalistique et éditorial, c'est de concilier en trouvant un modèle économique qui fait que, sur certains aspects valorisants, les entreprises qui sont localement, ça nous permette de pouvoir financer notre modèle. Donc, d'où ces problèmes commerciaux qui sont posés. Mais nous, on n'a pas eu de problème dans ce pays. Moi, j'ai été très choqué quand j'ai vu cette vidéo parce que je me suis dit, bien tiens, alors, nous, on peut être associés à ce truc-là. Et pourtant, on n'a pas… Vous voyez, vous nous accueillez avec beaucoup de fraternité. Imaginez que demain, qu'on sorte de ce studio et qu'on commence à cracher sur vous. Oui, ou le contraire. Oui, ou le contraire. Donc, non, le Congo-Brazzaville, de manière générale, ça a été une très belle mission. Moi, je garde de très bons souvenirs. Que ce soit avec les populations, le peuple, le petit peuple avec qui on a bien accroché, on est passé un mois quand même dans ce pays. Et après, je crois qu'on est reparti plusieurs fois. Que ce soit avec les autorités du pays, on n'a pas eu… Que ce soit même avec les opposants à qui on a donné aussi la parole. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'a eu de problèmes avec personne. Moi, je suis un peu sur le cul. Jean-Dominique Oqueba, c'est quelqu'un de très classe, de très fraternel. Et donc, qu'on entende ce qu'il se dit aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas un bon message parce que ça va créer à nouveau une crise de confiance. Vous savez, quand les autorités d'un pays vous ouvrent leur pays, ils nous laissent sillonner en toute liberté. – À bras ouverts. – À bras ouverts pendant des mois et des mois. Ce qui a quand même une espèce de confiance. – Avec une insécurité. – Bien sûr. – Parce que nous étions quand même bien encadrés. – Bien sûr. – Nous avons pu faire ce reportage, ce tournage parce que nous étions bien encadrés. – Bien sûr. – Il ne faut pas l'oublier. – Donc, c'est important quand même de le dire, cher Yanis Barouin, que, bon voilà, ce ne sont pas des choses qui nous honorent. Je pense qu'il y a des gens qui sont des humanistes. Vous avez pu en voir là-bas localement. Si M. Blé avait quelques petites difficultés, il aurait pu se prendre d'une petite lettre gentille pour demander de l'aide mais pas pour… – Oui. Qu'est-ce qu'on dit à propos des Ivoiriens ? – Ils n'y voient rien ? Non. On va être méchant. On ne peut pas se permettre de dire ça, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont… – Il y a des gens très bien partout. sont un très grand peuple. – Super. – On va passer à un autre sujet, justement. Vous êtes fondateur du mouvement progressiste MP3. Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler un peu de ce mouvement ? – Alors, le MP3, c'est la première start-up politique que nous avons lancée en Afrique. Nous avons lancé ça pourquoi ? On voulait avoir un incubateur de talent pour pouvoir générer de la croissance continue en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, on est face à une situation, le Covid, qui a paralysé l'économie mondiale. Aujourd'hui, quand je discute avec pas mal de chefs d'entreprise français, ils me disent, on est en train de vouloir réinventer notre modèle. Il nous faut des relais de croissance. Et les relais de croissance, c'est l'Afrique. Ça, 5 000 km de nos côtes. Et à 5 000 km de nos côtes, il y a tout à faire. Et ici, il y a un savoir-faire qui nécessite simplement d'être dupliqué. Donc nous, quand on a pensé ce projet, c'était de dire, bon, on va mettre en place un vaste plan Marshall pour l'emploi et pour la formation des jeunes africains. Parce qu'on est quand même sur des ratios assez alarmants. 70 % de gens sont au chômage en Afrique, avec 60 % de la population jeune. Vous imaginez ? C'est juste pas intenable. On ne peut pas continuer de cette manière parce que ça va être la menace pour la sécurité dans le monde. et je ne pense pas que ce soit le bon message envoyé aux générations d'après. Donc nous, on a mis en place le MP3. Vous allez me dire, parce que j'entends cette question tout le temps, MP3, c'est un disque. Pourquoi 3 ? Eh bien, le mouvement progressiste 3. Pourquoi le 3 comme symbole de la dialectique, la thèse, l'antithèse, la synthèse ? 3 comme la forme du Cameroun, le triangle national ? Et enfin, 3 comme la 3e République que nous appelons de tous nos voeux, mais dans un esprit constructif, pas belliqueux. Nous, on est pour le progrès, pas forcément pour le changement parce que quand on dit changement, c'est très mal connoté. Nous pensons, et nous avons construit notre modèle autour d'un concept, les 3 R, rassemblés, réconciliés pour reconstruire le Cameroun, en l'occurrence. Donc voilà, c'est un peu la trame globale qui explique le fondement existentiel de notre projet. Très bien. Et vous parlez souvent du MP3 comme la première start-up en Afrique. – Oui, c'est la première start-up politique. Pourquoi ? Parce que l'approche qui est la nôtre est une approche inclusive. Donc on s'est dit, il faut trouver des solutions pour que l'Afrique s'en sorte. Aujourd'hui, à mon avis, le capital numéro 1, ça devrait être les cerveaux, c'est le capital humain. Et si vous n'êtes pas dans une dynamique inclusive, si vous laissez que les antagonismes prennent le pas sur l'essentiel, eh bien, vous n'êtes en train de rien faire. Donc l'idée pour nous, c'était de dire, si on met tout le monde ensemble, en faisant fi de leurs appartenances idéologiques, en faisant fi de leurs accointances partisanes, si on met tout le monde ensemble, on peut réussir dans un pays comme le Cameroun, attirer le meilleur et construire un projet qui est viable pour les générations d'après. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui quand même une urgence dans nos pays qui sont déchirés par les querelles fratricites, c'est l'urgence de rassembler. Ce qui nous divise doit être plus faible que ce qui nous unit. Ça, c'est la vision qui est la nôtre. Et donc, si on parle de start-up, c'est aussi l'idée de dire qu'un pays doit pouvoir être envisagé en termes de développement comme une entreprise. Une entreprise où on prend les meilleurs, on travaille avec eux. Et bien, si on veut faire de la solidarité, par exemple, en Afrique, parce qu'on a assis aujourd'hui sur beaucoup de problématiques, on a pensé à un moment donné en train de mesure pour résorber ces problèmes, on s'est dit, il faut qu'on ait une sécurité sociale. Mais comment on implémente une sécurité sociale dans un pays comme le Cameroun où il n'y a pas assez d'argent ? C'est de dire aux gens, pendant qu'on vous apprend la notion de droit, il faut la coller à la notion des devoirs. Nous, on a pensé que le modèle de financement de cette sécurité sociale pouvait, par exemple, être de mettre en place une TVA sociale. Ça permettrait quoi ? Ça permettrait que tout le monde paye parce que tout le monde profite. Il faut arrêter de faire payer certaines personnes parce qu'après, les gens n'ont pas conscience de la valeur des choses. Donc, tout le monde paye. On va mettre un petit point de plus sur les produits de consommation de première nécessité. Eh bien, avec ça, nous avons de quoi équilibrer une caisse d'assurance maladie, par exemple. Et si on a des gens qui sont en santé, eh bien, il y a de fortes chances qu'on construise le développement. Donc, voilà, nous sommes sur une vision globale qui intègre toutes les petites solutions parcellaires qui viennent de partout. Mais surtout, on est des gens positifs. Non, on n'est pas pour la chasse aux sorcières. On n'est pas pour lancer à la vindique populaire ceux qui sont là aujourd'hui. Nous considérons qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient de leur mieux. Et donc, si nous pensons qu'ils n'ont pas fait assez, c'est à nous de faire mieux, mais sans forcément jeter l'anathème sur les uns et les autres parce que nous sommes tous des frères. On aura besoin de tout le monde pour développer notre projet. Et pensez-vous justement qu'il est dans l'intérêt des puissances dominantes que l'Afrique avance ? – Ça, c'est une très, très belle question. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des puissances dominantes ? Moi, je dis que la vision qui est la nôtre, c'est de dire que l'intérêt des Africains, s'ils veulent avoir un avenir avec l'Afrique, c'est de s'ouvrir. C'est très, très important. Il faut s'ouvrir parce que quand on s'ouvre, on agglomère des gens de partout. Et quand on agglomère des gens de partout, on allie les intérêts. On procède à l'alignement des intérêts. Et qui aligne les intérêts a comme conséquence de neutraliser aussi les écueils au développement. Moi, je crois que la notion de souveraineté, les Africains doivent la revoir aujourd'hui. De toute façon, si on pouvait faire ça, ça se saurait. On l'aurait déjà fait. Mais en 70 ans, bientôt, d'indépendance, nous voyons le résultat. Ce n'est pas vraiment ce qui est... Oui, Véronique, vous voulez ? – Moi, je disais que justement, l'Afrique devrait tirer profit de la langue française. Au départ, elle aurait été imposée sous la colonisation. Mais maintenant, c'est un plus puisque justement, elle permet une unité, que ce soit les anglophones ou les francophones. Mais enfin, dans toute l'Afrique francophone, il y a une unité déjà de langue. En plus, la langue française parlée en Afrique est tellement plus poétique qu'en France. Elle est moins polluée qu'en France. je trouve ça magnifique. Et c'est un plus. Il y a maintenant des poètes, il y a des écrivains francophones en Afrique de très grand talent. Donc, je pense que la langue aussi fait partie des véhicules, enfin des moyens pour permettre cette unité. – Oui, moi, je voulais ajouter que nous devons avoir l'intelligence de faire avec les autres. Plus on sera avec les autres, moins il y aura des écueils au développement de l'Afrique. Et je pense que l'heure n'est pas au repli nationaliste. Ça, ça va créer du tort. Parce que vous voyez, nous avons comme partenaires des gens qui ont construit leur modèle sur des ressources qu'on trouve pour la plupart en Afrique. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain leur dire « Ben non, vous n'aurez plus d'accès à ces réserves. » Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se battre de toutes leurs forces pour continuer à avoir cet accès. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un monde qui est construit autour… Moi, je suis propriétaire en France. Alors, pourquoi vous, Yannick Barjouin, vous ne serez pas propriétaire au Cameroun ? Pourquoi l'inverse n'est pas possible ? Pourquoi il y a des afos français qui sont dans le gouvernement en France et l'inverse ne peut pas être possible ? Pourquoi ? Non, moi, je crois que la diversité est une chance. Aujourd'hui, l'orientation qui doit être donnée en tout cas par les Africains à leur avenir, à leur destin futur, c'est de se dire qu'il faut profiter de la mondialisation, s'ouvrir au maximum. Et vous parliez tout à l'heure de ces puissances qui n'auraient pas intérêt. Mais pourquoi elles n'auraient pas intérêt ? C'est parce qu'il y aurait des antagonismes au niveau des intérêts. Mais à partir du moment où ça devient la plateforme qui appartient à tout le monde, où vous, M. Barjouin, vous pouvez venir avoir accès à la propriété et que les personnes vous disent que vous n'êtes pas chez vous et qu'il faut que vous partiez, eh bien, vous allez travailler, vous allez apporter votre savoir-faire. L'Afrique, aujourd'hui, ce n'est pas d'argent que l'Afrique a. L'Afrique a besoin de faire émerger une nouvelle culture, celle du travail, comprendre qu'on n'arrive à rien si on ne produit pas. Et regagner la confiance automatiquement, puisque justement, ce n'est pas toujours le cas de certains membres de la diaspora qui devraient revenir, qui ne sont peut-être même jamais allés en Afrique parmi les jeunes. Oui, mais il y a des raisons aussi à ça. Je vous parlais tout à l'heure quand on a décidé de faire, nous, le journaliste de solutions. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on avait tout un logiciel qui était construit sur du pessimisme. Vous voyez un jeune qui est né à Paris, à Neuilly, et qui de toute sa vie n'a vu sur l'Afrique que des images négatives, des guerres, des épidémies. Comment voulez-vous que cette place soit attractive pour lui ? Donc, il faut reconstruire le discours. Aujourd'hui, il faut aller vers le positif. Vous savez, nous, on a eu beaucoup de mal au départ, parce que les gens nous taxaient d'être les amis des gouvernants, des puissants et tout. Au moins, on leur disait que non. Quand on va faire un beau reportage sur le Congo ou sur le Camoun, ça n'apporte pas que de la valeur ajoutée à ceux qui gouvernent. Ça apporte de la valeur ajoutée à tout le monde. Vous êtes Congolais, on a vu votre pays sous un beau prisme à la télé. Quand vous arrivez, c'est vous qui gagnez en termes de... Donc, il y a ce logiciel qu'il faut changer, que les Africains deviennent des gens résolument positifs, qu'ils aient un regard positif sur la vie si on voudrait s'en sortir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Morgane Palmer, Léonine Gadsen, les deux invités de Star à la Une du 13 mai 2021. Merci. Alors, moi, je pouvais dire... Merci.